Ce que j'aimerais faire ici, c'est de vous proposer un angle de vue parmi évidemment une infinité d'angles de vue possibles. Alors le sujet de la spiritualité est une thématique qui est très en vogue, dont le terme est souvent galvaudé, donc j'aimerais qu'on puisse d'emblée définir ce que ça veut dire spiritualité. Spiritus, ce qui a trait à l'esprit, à la conscience. La métaphore que je trouve la plus parlante pour pouvoir exprimer ça, c'est l'idée de la goutte d'eau dans l'océan. Je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans le cheminement spirituel, dans l'idée de vivre en conscience. L'idée quelque part de se déprendre de son individualité pour expérimenter quelque chose de plus grand, de plus exhaustif, l'océan. Ça demande de se déprendre de nos croyances, de nos certitudes, se donner la possibilité de ne pas savoir, c'est quelque chose de très libérateur. Les plus grands philosophes l'ont d'ailleurs proféré, je sais que je ne sais rien. Ça demande aussi peut-être d'embrasser pleinement sa vulnérabilité, accepter d'être un être imparfait, qui a le droit à l'erreur, qui a le droit à mal faire et qui est en cours d'évolution constante. Sans viser un point d'arrivée en particulier, mais en expérimentant l'idée que c'est à travers le cheminement en lui-même que la conscience se déploie pour devenir un potentiel océan. Il y a quelque chose de l'ordre du mouvement ici, un espèce de va-et-vient constant de la conscience. Le chemin n'est pas linéaire. Nos vies sont régies par une forme de dualité permanente et qu'à travers cette dualité-là, paradoxalement, on peut expérimenter un peu plus ce sentiment océanique, ce sentiment d'unité. À travers l'obscurité, on peut atteindre une certaine lumière. Par exemple, c'est à travers l'impatience qu'on peut expérimenter un peu plus de patience. Ces épreuves peuvent devenir une possibilité de peaufiner notre conscience, élargir notre rapport, notre conception du réel. Emmanuel Lévinas qui dit « c'est la vision panoramique du réel qui crée satisfaction à l'esprit ». On va retrouver cette idée dans à peu près toutes les traditions avec comme plus haut niveau de conscience l'unité. Et comme on dit, rassembler nos esprits, souvent éparpillés, pour qu'ils ne forment plus qu'un.